Bonjour à toutes et à tous, c'est Rilly des Morbacs pour un nouveau tuto. Ce sera sur un logiciel qui regroupe plusieurs émulateurs, notamment des émulateurs de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS et Nintendo 3DS. Bien que pour ce dernier, les émulateurs ne sont pas tout à fait prêts. J'ai réussi à faire marcher quelques jeux, mais bon, c'était avec difficulté, donc je ne vais pas vous conseiller d'utiliser ce logiciel pour la 3DS, mais pour tous les autres, vous pourrez l'utiliser sans aucun souci. Alors, du coup, comment ça se passe ? On va aller directement sur le navigateur Internet et on va chercher le logiciel WinDS Pro, qui est donc le logiciel pour avoir les différents émulateurs. On va utiliser ce lien qui est en fait la page officielle du logiciel, donc c'est en espagnol ou en italien. Franchement, je ne saurais pas dire, je voterais pour l'italien, mais bon, je ne suis pas totalement sûr. Alors, on va cliquer sur Elijo, Del, machin, truc chouette, mais je vous mettrai directement le lien qui est ici dans la description pour arriver directement sur cette page et appuyer sur Descargar, qui veut dire télécharger, je suppose. Alors, on va faire enregistrer le fichier. Donc, soit vous avez un dossier par défaut qui est utilisé comme ici. Donc, une fois que c'est téléchargé, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Alors, vous cliquez sur le petit onglet. Alors, moi, je suis sur Mozilla, peut-être que vous êtes sur Google Chrome. C'est à peu près pareil. Vous cliquez sur le petit onglet où il y avait le téléchargement. Ouvrez le fichier. Alors, moi, par défaut, c'est sur téléchargement qui se trouve ici. Hop, WinDS Pro. Chez vous, ça peut être ailleurs. Donc, regardez bien le parcours pour atteindre le fichier ZIP pour WinDS Pro. Donc, avec WinRAR, si vous ne l'avez pas, vous tapez WinRAR, pareil, sur le navigateur Internet, du moins dans la barre de recherche, et vous téléchargez WinRAR, autant le faire sur le site officiel pour éviter tout souci de virus ou autre. Alors, on va faire clic droit. On va faire extraire vers WinDS Pro. Donc, là, on a le dossier avec le .exe du logiciel. Donc, on va tout simplement cliquer sur le .exe et lancer l'installation. Alors, je viens de me rendre compte que le son sort de mes enceintes. Bon, ce n'est pas trop grave. Alors, français, oui. Alors, parcourir. Donc, là, c'est l'endroit par défaut où l'installateur va installer le logiciel. Donc, moi, je vais changer. Je vais le mettre dans mon autre disque dur, dans le dossier émulateur. Donc, WinDS Pro. Donc, moi, il sera dans F émulateur WinDS Pro. Mais ne vous inquiétez pas, un raccourci sera automatiquement installé sur le bureau. Donc, l'installation se fait tranquillement. Là aussi, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Malgré tous les émulateurs qu'il va installer. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Donc, quand ce sera installé, il y a une page internet qui va s'ouvrir automatiquement. Moi, il était sur mon autre écran. Donc, c'est ici. Mais là, pas besoin de cette page. Vous pouvez la fermer directement. Il est possible que le logiciel vous demande une mise à jour. Enfin, qu'il y ait une mise à jour. Vous la proposez. Si vous cliquez sur Oui, vous allez atterrer sur cette page. Vous avez juste à cliquer sur Pagina de WinDS Pro. Et Elijo WinDS Pro Installador. Je vais y arriver. Et du coup, là, on va retrouver le bouton d'escagar pour télécharger la dernière version de ce logiciel. Donc là, on a tout simplement le raccourci pour lancer WinDS Pro. Donc, on va cliquer dessus, tout simplement. Et ça va ouvrir une page avec tous les émulateurs répertoriés. Donc, c'est seulement des émulateurs pour les consoles de chez Nintendo, les consoles portables. Donc, de la Game Boy, la toute première Game Boy à la 3DS. Donc, vous voyez là, vous avez VBA M et VBA Link pour les Game Boy Color et Game Boy Advance. Vous avez Noes GBA qui est un émulateur connu. Noz, Noz Zoomer et surtout Desmumi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je suis désolé si ça ne se prononce pas comme ça. Mais qui est, je pense, l'émulateur le plus connu pour émuler les jeux de Nintendo DS. Et enfin, Citra, là aussi, qui est l'émulateur le plus abouti pour la 3DS. Alors, je vais vous montrer un exemple. Moi, j'ai téléchargé un jeu de Game Boy Advance. Il s'agit de Pokémon Emeraude. Donc, je vais cliquer sur VBA Link. Et, oupla. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une petite lenteur. Ce n'est pas trop grave. Hop, donc, je vais faire File Open. Et, donc, moi, je vais aller là où j'ai mon jeu. Donc, moi, c'est dans PC, HDD. Et, dans, j'ai un dossier ROM. Là. Donc, les jeux GBA, version Emeraude. Et on clique sur son jeu qu'on veut tout simplement émuler. Et voilà. Alors, je reviens en arrière. Ce n'est pas VBA Link qu'il faut lancer. Mais, c'est VBA M. Donc, hop, File Open GBA. Parce que, moi, c'est une ROM GBA que j'ai. Enfin, un Game Boy Advance. Donc, voilà. Ma version Emeraude. Je clique dessus. Et je lance tout simplement le jeu. Donc, là, ça marche. Ouh, le son est un peu fort. Option, audio, tac. Est-ce que... Ou sinon... Moi, je vais baisser ici. Voilà. Donc, voilà. Là, le jeu marche sans aucun souci. Et voilà. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si tout a été clair. Si vous voulez d'autres tutos. Si vous avez des soucis avec ce logiciel. Et, si vous voulez d'autres vidéos sur des tutos. Que ça soit pour un émulateur précis. Ou autre. Il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas à le demander dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si la vidéo vous a servi. Vous a fait découvrir ce logiciel. Que je trouve fort pratique. Personnellement. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.